Aujourd'hui, le 17 mai 2019, écoutez, il y a eu quand même des nominations de juge à la Cour suprême par Justin Trudeau, et il y a le commissaire au commissariat à la magistrature fédérale, et cet homme-là, c'est quelqu'un qui a quand même un mandat extraordinaire, c'est lui qui se trouve à gouverner, si vous voulez, les 1200 juges de nomination fédérale qui jugent ici au Canada, dont le Québec et l'Ontario. Fait que je vais vous lire immédiatement ce qu'il y en a de ça, vous voyez sa photo ici, ça se trouve à être M. Marc-André Giroux. Il a été nommé commissaire à la magistrature fédérale le 21 juin 2017 en tant que commissaire, et dispose d'un budget de 570 millions de dollars, et fournit un appui nécessaire à plus de 1200 juges de nomination fédérale. Donc, voyez-vous, à quelque part, cet homme-là est quand même nommé par le gouvernement. Il administre la loi sur les juges et soutient, entre autres, le processus de nomination à la Cour suprême du Canada, ainsi que le processus de nomination à la magistrature fédérale au nom de la ministre de la Justice ou du ministre de la Justice. Actuellement, le nouveau ministre de la Justice, c'est M. David Lametti, qui est un avocat, qui est membre du Barreau du Québec. Il a remplacé l'honorable Judy Wilson-Rubold, qui a fait vraiment les manchettes dernièrement pour son intégrité, son honnêteté, sa franchise. Et à raison de ça, elle a été expulsée du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau, ainsi que Mme Jane Philpott. Vous savez, ici, ils disent, au cours de sa carrière, M. Giroux a occupé divers postes au sein de l'appareil gouvernemental canadien, y compris ceux de conseiller spécial au premier ministre du Canada, donc Justin Trudeau, de conseiller à la magistrature au ministre de la Justice et de chef de cabinet de la ministre de la Coopération internationale. Avant d'être nommé à son poste d'accueil actuel, il était sous-commissaire à la magistrature fédérale. Quand on dit qu'un magistrat est indépendant et impartial, c'est complètement faux. Pour qu'un magistrat, pour qu'un juge de la Cour suprême, un juge de la Cour d'appel, de la Cour fédérale, de la Cour supérieure, qui est de juridiction fédérale, soit impartial et complètement indépendant, il doit être sous l'autorité de la reine d'Angleterre, ou de quelqu'un qui vient, tout simplement, qui est nommé par notre monarque britannique, pour surveiller ce qui se passe ici au Canada. Mais ce n'est pas le cas actuellement, et il se passe n'importe quoi ici. Je vais aller quand même sur un document qui peut quand même vous intéresser ici. Attendez un instant, c'est Assemblée nationale du Québec. Le BIL Pro Format. On y va. Voilà. BIL Pro Format Assemblée nationale. On va lire ça ensemble. Le BIL Pro Format, la définition. Puis là, vous voyez qu'on est quand même sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. OK. Donc, on va aller un petit peu plus haut pour être sûr que tout est bien visible. C'est ça. Donc, le BIL Pro Format. La définition. C'est un projet de loi qui a été présenté avant la prise en considération du discours du trône. OK. Je ne vois pas de date ici. Afin d'affirmer le droit qu'a l'Assemblée de délibérer et de légiférer sans égard aux motifs de convocation énoncés par le lieutenant-gouverneur. Donc, ça veut dire que le lieutenant-gouverneur n'a aucun rapport politique véritable dans l'Assemblée nationale du Québec. L'adoption en première lecture du BIL Pro Format est une tradition parlementaire rappelant que le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale du Québec, qui est devenue l'Assemblée générale du Québec depuis le 22 mars 2019, est supérieur au pouvoir exécutif. Donc, ça, ça veut dire que le pouvoir exécutif n'a pas lieu d'être. On n'a pas besoin de lieutenant-gouverneur, de payer un lieutenant-gouverneur. Mme Lise Thibault n'avait pas raison d'être poursuivie. Elle ne savait même pas qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Vous comprenez, elle a perdu tous ses biens, sa réputation, elle a perdu la réputation du titre de lieutenant-gouverneur du Québec, et elle a déconsidéré en même temps le gouverneur général du Canada, qui est aussi une marionnette, tout simplement, un personnage, tout simplement, de l'histoire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Répète pas tout, mon grand, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. En principe, l'étude du BIL Proforma ne dépasse jamais la première lecture. À l'Assemblée législative, jusqu'en 1968, on présentait le BIL 1, relatif à la prestation des serments d'office, d'où le nom de BIL des serments. Au Conseil législatif, on présentait le BIL A, concernant l'agriculture. En Angleterre, au Parlement d'Angleterre, en 1558, les membres de la Chambre des communes commencent leurs travaux avec la première lecture d'un projet de loi BIL, et non plus par la prise en considération du discours du souverain. Donc, le discours du souverain, le discours du trône, c'est tout simplement insignifiant dans le rapport du souverain législatif, qui est au-dessus du pouvoir exécutif, qui est au-dessus des tribunaux judiciaires. Parce que, vous savez que c'est seulement la reine qui possède les juges et les tribunaux judiciaires. Ça n'appartient pas au pouvoir législatif, ça appartient au pouvoir exécutif. Mais maintenant que la reine, c'est le pouvoir législatif, c'est donc le premier ministre qui devient la reine. Donc, continuez à cracher sur la reine d'Angleterre, puis continuez à aduler votre premier ministre, c'est eux qui recouvrent tout simplement le pouvoir et l'autorité, qui possèdent le pouvoir et l'autorité de notre monarque britannique. Par une résolution, cette pratique est codifiée en 1604. Or, à proprement parler, il ne s'agit pas encore d'un bill pro forma, puisque les projets de loi présentés peuvent ensuite être lus en deuxième et en troisième lecture, et à terme peuvent être sanctionnés. Vous comprenez? Mais en 1727, la coutume de présenter un vrai projet de loi est abandonnée. Sauf exception, en 1741 et en 1742, dorénavant, la tradition sera de présenter le Outlawries Bill à la Chambre des communes du Parlement britannique et le Select Vistries Bill à la Chambre des lords. En adoptant ce projet de loi, pour la forme, le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement sa présence sur l'exécutif. Au Parlement du Bas-Canada, ça c'est à Québec ici, au Bas-Canada, à la première session de la première législature en 1792, on ne présente pas de billes pour la forme. Une copie du discours du lieutenant-gouverneur, Allurend Clark, est lue en chambre par l'orateur Jean-Antoine Panet. Un député propose que le discours soit pris en considération à une date ultérieure, et c'est ensuite que deux billes sont adoptées en première lecture. La tradition relative à la présentation d'un projet de loi pro-forma était néanmoins connue au Bas-Canada, comme en témoigne ce passage tiré du livre « Extrait des exemples de procédés » dans la Chambre des communes de la Grande-Bretagne, publiée à Québec en 1792. Là, ils disent ici, « On a coutume, le premier jour de séance dans tous les parlements, de lire un bille avant de procéder à aucune autre affaire, mais cela se fait pour la forme, et peu après différer, si la Chambre a d'autres affaires qu'elle croit de plus grande importance. » Cette lecture d'un bille n'est en rien de plus qu'une réclamation du droit des communes, du Parlement britannique comme du Parlement canadien, qu'elles sont libres de procéder en première instance sur aucune affaire qu'elles jugent importantes sans être astreintes à donner la préférence au sujet contenu dans l'arangue du roi. Donc, la monarchie, le pouvoir exécutif, ça fait longtemps qu'on s'en est débarrassé. Bien, on s'est débarrassé du Christ-Roi. On l'a accroché à une croix. Donc, regardez où est rendue la monarchie. Ça a toujours été pareil. Dès la deuxième session de la première législature, en 1793, un député de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada propose la première lecture d'un bille avant la prise en considération de la harangue du roi qui est remplacée par le gouverneur. Il s'agit alors d'un véritable projet de loi. Cette pratique reste en usage jusqu'à la suspension de l'acte constitutionnel en 1838. Il y a deux exceptions. Le discours du trône est pris en considération en premier lieu aux premières et deuxièmes sessions de la deuxième législature en 1797 et en 1798. Au Conseil législatif du Bas-Canada, aucun bille proformat n'est proposé à la première session du premier parlement en 1792, mais à la session suivante, le bille intitulé « Actes pour punir la fornication, l'inceste et l'adultère » est présenté avant que l'orateur ne fasse rapport de la harangue de son excellence, le roi ou la reine émanée du trône. Cette pratique du bille proformat est d'ailleurs inscrite à l'article 3 du règlement du Conseil consigné dans le procès verbal le 28 janvier 1793. Encore, en 1814, on trouve la mention « Haudier-Lard ». Vice-Lectar S. Billa, référant à un bille intitulé « Actes pour l'amélioration de la navigation du fleuve Saint-Laurent proformat ». Sauf exception, en 1897, c'est ce même bille proformat qui sera présenté en 1837. Imaginez-vous que la Constitution du Canada de 1867 n'était pas encore signée. En 1817, les conseillers législatifs se dotent d'un règlement permanent pour leur chambre. Au troisième article, il est fait mention du bille proformat. Au commencement d'un parlement, après que les prières auront été faites, je dis bien les prières auront été faites et que l'orateur aura prêté le serment prescrit par la loi, alors tous les membres du conseil législatif présents prendront et prêteront de la manière, de la même manière, le dit serment, après quoi, quelque bille sera lue proformat. donc toujours en dehors du pouvoir exécutif. Ensuite, l'orateur fera rapport de la harangue du trône, donc du roi ou de la reine et alors, le comité des privilèges sera appointé et au commencement de chaque autre session, pendant le même parlement, aussitôt, les prières dites quelques billes proformat, contre le roi et contre la reine, si on veut, doit être lue et il sera fait rapport de la harangue du trône, donc du roi ou de la reine et le comité des privilèges sera appointé. Au Parlement de la province du Canada, 1841 à 1866, juste avant l'acte de l'Amérique du Nord britannique, l'Assemblée législative de la province du Canada, sauf pour la première session du premier parlement de 1841, il est d'usage de présenter un vrai projet de loi avant la prise en considération du discours du gouverneur. Il en va ainsi de 1842 à 1866. Au Conseil législatif de la province du Canada, on ne doit, on ne présente pas non plus de billes proformat à la première session, du premier parlement en 1841. Aux sessions suivantes de 1842 et de 1843, l'acte pour l'amélioration de la navigation du fleuve Saint-Laurent est élu une première fois comme il était d'usage de le faire au Conseil législatif du Bas-Canada avant 1837. Donc, on dit tout le temps comme il était d'usage de le faire. Mais vous savez que depuis, si on regarde la première année en Angleterre où on a utilisé le bille proformat, déjà, tout ce qui suit ça place tout simplement la monarchie et le pouvoir monarchique souverain sous la législature et non pas sous l'exécutif, non pas sous le pouvoir exécutif de la reine à qui appartient les tribunaux judiciaires et les juges en fonction. non. C'est pour ça que les juges en fonction, les tribunaux judiciaires n'appartiennent plus à la reine, ils appartiennent à l'oligarchie de l'establishment financier qui gouverne le pays et qui gouverne, si vous voulez, les fameux marchés boursiers américains et mondiaux. Donc, ce sont les bourses tout simplement qui contrôlent les pays et la souveraineté par le pouvoir exécutif et par notre monarque britannique n'existent plus depuis au moins 1550, l'année 1550. Donc, on dit ici au Conseil législatif de la province du Canada, on ne présente pas non plus de billes pro forma à la première session du premier parlement en 1841. Aux sessions suivantes de 1842 et 1843, l'acte pour l'amélioration de la navigation du fleuve Saint-Laurent est lu une première fois comme il était d'usage de le faire au Conseil législatif du Bas-Canada avant 1837. À la première session du deuxième parlement, le bille pro forma est modifié à la chambre base. En 1844, le bille for the further encouragement management of education est présenté en première lecture. Il est modifié la session suivante et devient « An Act Relating to Common Schools Wedding this Province ». Ce même bille sera conservé jusqu'en 1876, mais simplifié par « An Act Relating to Common Schools ». Au Parlement de la province de Québec de 1867 à 1968, écoutez bien ça, quand on a créé l'Assemblée nationale du Québec en 1968 qui a fait du Québec un pays. Au Parlement de la province de Québec de 1867 à 1968, c'est avec la Confédération de 1867 qu'un projet de loi fictif, donc imaginaire, fictif veut dire imaginaire, est présenté pour la première fois à l'Assemblée législative. du Québec. C'était du bicaméralisme législatif à cette époque-là jusqu'en 1968. Donc, deux chambres législatives et le lieu d'un gouverneur en conseil qui se trouve à sanctionner la loi, si vous voulez. Mais disent bien ici, c'est avec la Confédération de 1867 qu'un projet de loi fictif est présenté pour la première fois à l'Assemblée législative. Le 28 décembre 1867, le premier ministre Pierre-Joseph Olivier Chauvreau présente le bill concernant l'administration des serments d'office. Ce projet de loi est lu une première fois et il est ordonné que la deuxième lecture se fasse le 10 janvier suivant. Écoutez, ça n'a aucun sens. Ils font ça l'année suivante. Ils ne complètent même pas ce qui doit normalement être exécuté au moment même pour donner pleine force à la législature. Donc, ce projet de loi est lu une première fois et il est ordonné que la deuxième lecture se fasse le 10 janvier suivant. L'étude du projet de loi n'ira pas plus loin. Dès la deuxième session de la première législature en 1868, on adoptera le bill pro forma pour sortir tout simplement le pouvoir exécutif de la reine, en première lecture seulement sans qu'il soit ordonné de seconde lecture à une date ultérieure. Le libellé du projet de loi pro forma est modifié quelque peu à partir de la quatrième session de la quatrième législature en 1881. Il s'agit dorénavant du bill concernant la prestation des serments d'office qui est proposée par le premier ministre Joseph-Adolphe Chapelot. Cette formule est conservée intégralement jusqu'en 1959. Le gouvernement de Jean-Lessage rond avec la tradition à l'ouverture de la première session de la 26e législature en 1960. Le bill 1, le seul projet de loi étudié durant cette courte session de trois jours est relatif à la tenue d'un référendum à Montréal. Or, ce projet de loi est présenté en première lecture juste avant la prise en considération du discours du trône. Puis, à la session suivante, Jean-Lessage renoue avec la tradition de présenter le bill relatif à la prestation des serments d'office jusqu'en 1966. Le gouvernement de Daniel Johnson perd rond lui aussi avec cette procédure symbolique à la deuxième session de la 28e législature en 1967 en proposant le bill 1, intitulé « Loi assurant aux usagers la reprise des services normaux de la commission de transport de Montréal. » En raison de la grève en cours des employés de la commission de transport de la métropole, il invoque l'urgence pour ce faire. Les trois lectures du projet de loi sont adoptées avant la prise en considération du discours du trône, mais à la session suivante, le bill proformat est de retour. De 1967 à 1973, donc, qui est devenu, parce qu'en 1968, c'est l'Assemblée nationale qui a remplacé l'Assemblée législative, le Conseil législatif et le lieutenant-gouverneur. Donc, de 1967 à 1973, l'Assemblée est en plein processus visant à moderniser le déroulement de ses travaux. C'est dans ce contexte que le bill proformat disparaît pour de bon à l'ouverture de la quatrième session de la vingt-huitième législature en 1969. Désormais, aussi, les travaux parlementaires sont inaugurés par le discours du lieutenant-gouverneur dans la salle de l'Assemblée nationale. Et regardez, savez-vous pour quelles raisons qu'ils ont fait ça, qu'ils disent que le discours du trône sont inaugurés par le discours du trône du lieutenant-gouverneur? C'est parce qu'il n'y a plus de reine ici. C'est parce qu'ils se sont débarrassés de la monarchie britannique et du pouvoir exécutif de l'Angleterre. Vous comprenez? Donc, le lieutenant-gouverneur, il sort d'une boîte de popcorn, il vient de n'importe où, sauf du pouvoir exécutif de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, je vais quand même vous répéter cette phrase-là pour que vous vous mettiez ça dans la tête parce que vous ne connaissez pas ça et que vous ne comprenez pas ça. Mais je répète, c'est dans ce contexte que le Bill pro-format disparaît pour de bon à l'ouverture de la quatrième session de la 28e législature en 1969 après l'abolition de l'Assemblée législative du Conseil législatif du lieutenant-gouverneur et du gouverneur général du Canada qui, lui, a disparu un peu avant par le chapitre de loi 139 de 1952 qui a fait du gouverneur général du Canada une corporation soul une personne physique et il est obligatoire d'être une personne physique c'est René Croteau lui-même qui l'a dit dans son fameux livre concernant le mouvement Desjardins dénaturé et défiguré de 1997 à 2003 en page 10 de son livre il dit bien qu'il est obligatoire d'être une personne physique alors que être de nature humaine un humain de nature humaine est-ce que c'est obligatoire? Non, ça vient de Dieu c'est naturel ce qui est obligatoire n'est pas naturel je répète ce qui est obligatoire n'est pas naturel pour ceux qui ne comprennent pas ça surtout les juges eux ils comprennent mais ils ne veulent pas le dire aux citoyens ils ne veulent pas le dire aux justiciables à la cour ils vont tout simplement déclarer pro forma pour reporter et chaque fois qu'ils disent c'est pro forma il n'y a pas de règne ça devient du statutaire du droit d'exception qui est tout simplement contraire à la common law c'est-à-dire aux droits non écrits désormais aussi les travaux parlementaires sont inaugurés par le discours du lieutenant-gouverneur dans la salle de l'Assemblée nationale et le bill 1 modifiant la loi des mines est présentée par la suite le premier ministre Jean-Jacques Batran explique la nouvelle procédure désormais en usage monsieur le président c'est ce qu'il dit Bertrand conformément aux excellentes recommandations du comité des règlements après rencontre avec le chef de l'opposition et consultation des deux partis je vous prierai d'appeler l'article 5 le premier bill qui pour la première fois comporte un article qui n'est pas seulement symbolique le sage Jean-Lessage chef de l'opposition intervient alors pour rappeler au premier ministre qu'il y avait eu des précédents enfin au conseil législatif de Québec de 1867 à 1968 contrairement à ce que dit Michel Lebrun mon avocat qui disait que le conseil législatif continue à exister quand même en 2019 c'est seulement les membres il n'y a plus de membres dedans mais c'est comme ça qu'on enseigne aux avocats du barreau du Québec le mensonge la perfidie donc enfin au conseil législatif de Québec de 1867 à 1968 c'est le bill A concernant l'agriculture que l'on présente à titre de bill pro forma dans les règles et règlements du conseil législatif de la province de Québec alors que ce n'est plus une province depuis 1968 puisque la la sûreté provinciale du Québec qui portait ce nom-là à l'époque on disait la sûreté provinciale du Québec est devenue en 1968 la sûreté du Québec donc il savait qu'à partir de 1968 la police provinciale du Québec devenait la police tout simplement du Québec c'est tout le mot province l'expression province la désignation de province était supprimée parce qu'en 1968 le Québec n'était plus une province donc quand René Lévesque est rentré avec son parti québécois et tout ça pour faire d'une d'un Québec sans province un pays il le savait lui-même ça a tout été caché ça par les juges et par les membres du barreau du Québec ça c'est la plaie au Canada le barreau du Québec c'est les juges ceux qui sortent de là puis il y en a des bons n'oubliez pas ça il y en a des blonds des bons juges mais ils ont la corde au cou puis ils ont un couteau à la gorge ils n'ont pas le droit de parler vous comprenez pour ne pas déconsidérer l'administration de la justice en révélant ce que je suis en train de vous révéler actuellement publiquement puis j'espère que ça va faire le tour de la planète donc le premier jour de la réunion d'un nouveau parlement ou d'une session subséquente son honneur ayant ouvert la session par un gracieux discours aux deux chambres et après les prières dites n'oubliez pas qu'on est là sur la laïcité actuellement et les lois sur la laïcité on ne peut même plus porter une médaille au cou une médaille de nos saints chrétiens ou de la vierge ou quoi que ce soit donc et après les prières dites il est fait lecture de quelques Bill Proforma vous comprenez pour citer cet article-là Bill Proforma encyclopédie du parlementarisme québécois en ligne Assemblée nationale du Québec le 27 janvier 2015 faites-nous part de vos commentaires dans l'encyclopédie asnat.qc.fr Ici il y a des notes donc on peut voir de Outlawry's Bill on voit Earthskin May Parliamentary Practice 1813-1814 en tout cas vous avez beaucoup de de choses ici qui sont quand même je vais essayer de la remettre un petit peu plus voyez-vous et si on peut dire mettons qu'on commence comme ça ici regardez bien donc je vais essayer de grossir encore un petit peu c'est pas moi qui l'invente n'oubliez pas ça donc voyez-vous on peut voir exactement ici sur quoi ils se sont basés ça c'est des notes des notifications pour citer cet article Bill proformat voyez-vous donc écoutez je vais revenir ici au commissaire ok le commissaire qui se trouve à être le commissaire du commissariat à la magistratura fédérale du Canada puis je répète là en tant que commissaire qu'il dépose un budget de 570 millions et fournit un appui nécessaire à plus de 1200 juges de nomination fédérale c'est pas rien c'est lui qui a le contrôle les juges appartiennent au gouvernement oubliez le mot impartial indépendance et tout ça puis vous savez qu'il n'y a pas de loi ici c'est dans la loi et 3 du Québec la loi de l'impôt sur le revenu de 1985 chapitre et 3 article 1 qui fait la définition du mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du parlement du Québec et l'article du code criminel l'article 6 stipule bien que c'est la loi qui crée et qui nous expose à l'infraction et s'il n'y a pas de loi il n'y a pas d'infraction puis moi je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'infraction parce que eux commettent des infractions pourquoi on est punis nous qui commettons des infractions alors que eux c'est dans leur nature c'est leur fonction d'être en infraction aussitôt qu'ils exercent leurs fonctions écoutez-moi bien aussitôt qu'ils exercent leurs fonctions mais la loi au sein du fédéral de 1985 sur le silence à perpétuité et par lequel le gouvernement quand il envoie des documents à quelqu'un à un justiciable ou à un contribuable ou à un citoyen quelconque c'est bien écrit qu'il s'adresse à personne donc quand il m'envoie quelque chose quand il m'envoie quelque chose à ma personnalité juridique Jacques Normandais 231 249 525 qui est son numéro d'assurance sociale et qui demeure au 114 boulevard des vétérans à Cowansville J2K3B9 il s'adresse à personne comprenez-vous ce que je vous dis là il s'adresse à personne vous êtes personne vous êtes l'actif de l'État Jacques Normandais premièrement ça a été confirmé quand même par le directeur de l'État civil et je vous le remercie de ça ça a été confirmé l'année passée comme quoi Jacques n'a pas de date de naissance Normandais c'est un nom de famille ça puis monsieur c'est un titre donc un titre ça ne meurt pas puis Normandais un nom de famille c'est ni masculin ni féminin il n'y a pas de sexe ça ne meurt pas non plus donc monsieur Normandais ou madame Landry ou madame Marois appelle ça comme tu veux ou monsieur Landry ou ici monsieur Giroux qui se trouve va être Marc A. Giroux c'est rien ce nom-là n'existe il n'y a rien dans l'existence on n'a pas le droit de parler de l'existence de Marc A. Giroux c'est interdit par la loi sur l'accès à l'information de 2003 article c'est la loi elle-même au complet le règlement numéro 4 c'est pas un article c'est le règlement numéro 4 de la loi sur l'accès à l'information de 2003 qui est la loi A-2.1 qui dit qu'il est interdit de discuter à quiconque ou pour quoi que ce soit d'une existence quelconque peu importe l'existence même si vous êtes devant un juge un avocat un notaire ou peu importe en droit vous n'avez pas le droit de parler d'existence c'est interdit parce que en parlant d'existence on peut commencer à parler de l'existence du parlement canadien on peut parler de l'existence du parlement du Québec on peut commencer à parler de l'existence d'une nature humaine d'un enfant hein puis pas un enfant ordinaire on parle de l'enfant embryonnaire et de l'enfant fétal n'oubliez pas que dans la loi ça se trouve à être la loi L-2.1 de 1972 ok à l'article 1J qui stipule qu'un enfant fétal c'est un défunt et c'est confirmé comme quoi c'est un défunt à l'article 223.1 du code criminel canadien qui dit à quel moment l'administration politique judiciaire et tout ça décide à quel moment un enfant devient un humain à quel moment un enfant devient un humain alors que le mot enfant c'est synonyme d'humain donc ça prouve qu'on est rien là je viens de déposer un mémoire sur la laïcité je sais pas si on va en parler ils ont accusé réception lundi passé je dois m'exprimer vous devez m'entendre et tous les juges vont s'arranger tous les juges il y en a peut-être un bon à quelque part mais je ne crois pas que c'est le juge Wagner Richard Wagner parce qu'actuellement on est en train de garnir toute la magistrature fédérale de membres qui proviennent du barreau du Québec donc ça va quasiment être tous les juges qui sont membres du barreau du Québec et le barreau de Common Law de Toronto où il y avait semble-t-il 44 000 avocats là-dedans ils ont lancé la serviette ça ça n'existe plus c'est tout simplement rendu une institution insignifiante c'est le cabinet McCartney Tétrault Fasquel Martino Norton Rose Fulbright c'est des gros gros cabinets comme ça qui contrôlent toute la magistrature ici au Canada comme ailleurs dans le monde actuellement et ça vient tout du Québec à une part ailleurs que le Québec le Québec c'est la souche c'est la source c'est l'origine c'est le talon si vous voulez de toute l'administration de la justice mondiale c'est pas plus compliqué que ça parce que quand on essaie de dire la vérité faites-vous en pas les juges sont là pour nous fermer la gueule c'est pas plus compliqué que ça et ici c'est malheureux combien il y a de gens comme Sébastien Théodore présentement qui est incarcéré et il n'a même pas droit à un avocat semble-t-il son épouse m'a téléphoné elle avait trouvé un avocat pour Sébastien l'avocat s'est présenté au centre carcéral et l'administration du centre carcéral a refusé à l'avocate de représenter et de servir Sébastien Théodore et là actuellement vous savez que c'est n'importe quoi la ville de Longueuil pour se venger parce que Sébastien Théodore a fait donner un billet de contravention à un policier qui roulait à une vitesse excessive dans une zone d'écolier comme punition il est aujourd'hui en prison et on essaie de lui mettre en charge sur le dos sur le dos si ce gars-là n'a pas été traqué il ne sera pas arrivé cet événement-là mais on essaie de lui mettre sur le dos l'accident d'une dame qui a été frappée lors d'une poursuite judiciaire contre Sébastien Théodore qui s'en allait directement au bureau de la gendarme royale du Canada pour chercher sa protection et semble-t-il que c'est une policière de la ville de Montréal qui aurait frappé la dame en question mais ils n'ont pas le droit de le dire ils n'ont pas le droit de le dire et ça c'est un accident c'est pas un meurtre prémédité ou un crime ou quoi que ce soit et ça ça a commencé où? ça a commencé à Longueuil par le cabinet d'Anton-Rinville cabinet d'avocats qui protège tous les droits et les services de la ville de Longueuil qui punit quelqu'un puis là ils vont passer en l'an 2000 en 2020 ok? ils veulent passer tout simplement une injonction permanente pour interdire à qui que ce soit de loger une plainte contre un fonctionnaire public de la ville de Longueuil que le fonctionnaire public est comme n'importe quoi n'importe quel crime ils n'ont pas le droit de t'attaquer à un fonctionnaire public pareil comme moi j'ai pas le droit de m'attaquer à un juge qui commet des crimes tous les jours en mettant le pied dans le palais de justice n'oubliez pas qu'il y en a des bons juges hein? il y a de très bons juges mais comme je vous dis ils ont un couteau sur la gorge puis ils n'ont pas le droit de dire un mot mais je protège ces juges-là croyez-moi donc je vais aller ici sur un autre dossier quand on regarde voyez-vous ça c'est le communiqué le gouvernement du Canada annonce dénomination à la magistrature du Québec et ça c'est à l'époque où il y avait l'honorable Jody Wilson-Raybould vous comprenez? et je vais vous dire quand même ça c'est une femme extraordinaire et elle a été chassée expulsée du Parti libéral n'oubliez pas qu'il y a des élections cette année au fédéral et c'est pour ça que je vais quand même vous lire le document ça vaut la peine communiqué de presse le 31 août 2018 à Ottawa, Ontario au ministère de la Justice du Canada l'honorable Jody Wilson-Raybould ministre de la Justice et procureur général du Canada a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes en vertu du nouveau processus de nomination à la magistrature annoncée le 20 octobre 2016 ce nouveau processus met l'accent sur la transparence le mérite et la diversité et continuera d'assurer que les juges nommés incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité si on met Jody Wilson-Raybould dehors c'est que ce paragraphe-là que je viens de vous lire il est supprimé c'est tout le contraire qui se pratique actuellement à la magistrature du Canada je vais vous relire ce texte-là juste pour que vous compreniez communiqué de presse le 31 août 2018 à Ottawa, Ontario ministère de la Justice du Canada l'honorable Jody Wilson-Raybould ministre de la Justice et procureur général du Canada a annoncé aujourd'hui et ça ce que je vous dis là ça a tout été supprimé c'est fini ça n'existe plus a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes en vertu du nouveau processus de nomination à la magistrature annoncé le 20 octobre 2016 ce nouveau processus met l'accent sur la transparence le mérite et la diversité et continuera d'assurer que les juges nommés incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité il n'y a plus de diversité actuellement depuis Justin Trudeau et dernièrement ce mois-ci au mois de mai parce qu'on est en train tout simplement de garnir la magistrature du fédéral seulement d'anciens membres du barreau du Québec rien d'autre c'est pas compliqué là on s'en va vers ça et c'est le Québec qui est le Canada et non le Canada qui est le Québec puis le Québec gouverne tout le Canada au complet avec une gang de bandits qui sortent du barreau du Québec sauf quelques bons juges pour ce qui est des avocats c'est impossible mon avocat n'a jamais été capable de faire respecter l'article 1 du code civil l'article 1 de la charte canadienne des droits et libertés et les jugements qui forçaient l'application de ces deux articles-là et qui pouvaient tout simplement m'acquitter de ce qui avait été reproché par des lois hors la loi parce qu'il n'y a pas de loi au Québec c'est la loi étroite de l'article 1 qui stipule loi comprend loi autre que loi du Parlement du Québec et j'ai fait de l'emprisonnement pour ça puis Michel est allé dire à des gens ah oui le conseil exécutif du Québec ça existe toujours il existe c'est juste qu'il n'y a plus de conseillers législatifs il n'y a plus de monde là-dedans c'est complètement faux pourquoi dire des insignifiances comme ça pourquoi dire des sottises comme ça pourquoi rire des gens comme ça donc je vais continuer ici voir s'il y a d'autres choses communiqué de presse c'est ça ici ils disent aussi communiqué de presse le 27 juin 2017 l'honorable Jody Watson-Raybould CPCR député ministre de la justice et procureur générale du Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Marc A. Giroux à titre de commissaire à la magistrature fédérale Maître Giroux a obtenu des diplômes de la faculté des arts de l'Université d'Ottawa en 1989 et de la faculté de droit de cette même université en 1992 il est devenu membre du barreau du Haut-Canada en 1994 voyez-vous en 1994 on ne dit pas du barreau de l'Ontario non ils disent du barreau du Haut-Canada ça prouve que tout ce qui s'est fait avant 1867 ça n'existe pas écoutez ce n'est pas des farces que je vous dis là quand on écrit qu'il est devenu membre du barreau du Haut-Canada de 1994 c'était pas l'Ontario c'était le Haut-Canada l'Ontario est devenu une province maître Giroux a travaillé au commissariat à la magistrature fédérale ces 12 dernières années occupant à la fois les postes de sous-commissaire et commissaire intérimaire il maîtrise parfaitement les deux langues officielles j'en doute pas mais s'il a été 12 ans vous comprenez a travaillé au commissariat ces 12 dernières années ça ça veut dire qu'il savait qu'il travaillait non pas pour dans la province d'Ontario mais il travaillait dans le Haut-Canada il travaillait contre l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 et donc s'il savait les 12 dernières années c'est qu'il sait que l'abrogation de l'article 93 et que la constitution le rapatriement de la constitution de 1982 c'est complètement délictuel illégitime c'est du banditisme c'est pour ça que la reine Elisabeth a signé l'acte de rapatriement dans le haut du document complètement dans le haut dans la marge en haut en dessous de son titre à elle puis elle l'a signé avec Jean Chrétien parce que ça prenait un témoin Jean Chrétien est témoin de ça mais tout ce qui est contenu en dessous tout ce qui contient le formulaire de rapatriement de la constitution elle n'est pas responsable de ça et je la remercie pour ça et n'oubliez pas une chose ici c'est que quand on parle ils disent ici elle est devenue membre du barreau du Haut-Canada en 1994 Maître Géroux Maître Géroux a travaillé au commissariat à la magistrature fédérale ces 12 dernières années écoutez c'est qu'est-ce qui me venait à l'idée actuellement c'est que le Québec le Québec n'est plus une province c'est l'état national depuis l'an 2000 depuis la loi E20.2 de l'an 2000 on continue à désigner le Québec comme étant une province c'est alors que je n'ai même pas c'est l'âge